Musique Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, City Discovery Du coup on va visiter des villes de France et du monde Du coup aujourd'hui on se retrouve à Soissons dans une ville de l'Aisne en Picardie Donc la ville antique de Soissons est fondée en moins 20 avant Jésus-Christ Elle porte le nom d'Augustus Cessanium C'est à Soissons que Siagrus maintient l'autorité de Rome jusqu'à sa défaite contre Clovis, le roi franc, en 486 Soissons ne va pas passer à côté de la renaissance économique et urbaine au XIIIe siècle Cette renaissance se traduit magistralement par la pierre Musique 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 La construction de l'actuelle cathédrale de Soissons, la troisième dans l'histoire Commence en 1176 et se poursuit durant 3 siècles En 1414, les bourguignons assiègent la ville et laissent les habitants de Soissons s'emparer des pierres du chantier Pour réparer leur maison endommagée Tant et si bien qu'en définitive la tour sud ne recevra jamais la flèche initialement prévue Plus grave encore, la cathédrale sera privée définitivement de sa tour nord pour manque d'argent Le 25 avril 1479, l'évêque Jean Millet procède à la dédicace de la cathédrale dans un édifice inachevé Cette date est considérée comme la fin de la période de construction du sanctuaire En 1567-1568, les Huguenots occupent Soissons et vandalisent l'édifice Le moblier est brûlé, les vitraux directement brisés, le trésor pillé, le petit clocher qui s'élevait à la croisée du trancet est renversé Et la statuaire des portails est gravement endommagée L'idéfice est réparée grâce à la libéralité de l'évêque Charles de Roussy qui cède à cet effet les revenus de son échevêché pendant 3 ans Le clergé des cathédrales voisines de Lens et Reims participe à cette entreprise De nouvelles stales sont commandées en 1569, des grandes orques sont livrées en 1628 Un nouveau jubé est levé sur les fondations de l'ancien Entre les pays orientaux de la croisée, il est l'oeuvre de Paul-le-Grand Au XVIIIe siècle, la cathédrale reçoit de nouvelles chapelles Celles dédiées au Sacré-Cœur sur le flanc sud de la Nef Et deux chapelles construites sur le flanc nord dédiées l'une à Saint-Paul et l'autre à Saint-Augustin Le décor et le mobilier du chœur sont renouvelés entre 1767 et 1775 sous la direction du sculpteur Michel-Ange Doles En 1840, la cathédrale est classée parmi les monuments historiques L'abbaye Saint-Jean-des-Vignes était une abbaye de chanoines réguliers fondée en 1076 par Hugues-le-Grand Située sur la colline Saint-Jean, au sud-ouest de la ville de Soissons Elle comportait de nombreux bâtiments, le tout formé à son impourgé vers 1520 Un vaste ensemble entouré d'une enceinte et d'un fossé Environ 150 moines en dépendaient, ils employaient du personnel et exploitaient une trentaine de fermes Le monastère devint un grand propriétaire foncier Une quarantaine de paroisses appartenaient aussi à l'abbaye Et les chanoines exerçaient les fonctions de prieur curie L'habit des pères était blanc et celui des frères Converse, noir et violet La construction que nous voyons actuellement fut entreprise à la fin du XIIIe siècle On élève alors le cellier, les portails, le réfectoire, les cuisines au XIVe siècle On achève la nef et tout reste à monter En 1567, les Huguenots commandés par le prince de Condé, frère de Charles de Bourbon, abbé de Saint-Jean, s'empérent de Soissons par surprise Les moines pensèrent que leur abbé allait intervenir pour que leur abbaye soit épargnée Il n'en fut rien et seule la fuite par un égout débauchant dans le rempart leur permit à tous de s'échapper Saint-Jean fut saccagé, l'église fut transformée en écurie L'argenterie et les cloches fondues, la tuyauterie cassée et l'hôtel d'or renversé Le clocher situé sur le toit du réfectoire fut détruit Les archives disparues en quasi-totalité La fin de cette bataille fut suivie par l'estimation des dégâts qui s'élevait à plus de 100 000 livres En 1809, le minçon Valot et le chapentier de la Croix disposèrent de toute l'église pour 3000 francs Les vitraux et les fermements ont été vendus en 1807 Des maisons de Soissons furent construites avec les pierres de Saint-Jean Celles-ci se vendant mal, la destruction fut réalité après une vingtaine d'années Les derniers vestiges à l'abbaye appartiennent aujourd'hui à la ville de Soissons La ville de Soissons a lancé une opération de sauvegarde des Deux Tours Avec l'appui des monuments historiques, des différents collectivités dont elle fait partie et du mécénat Les travaux ont commencé en 2016 avec la purge de la végétation et des éléments présentant un risque de chute Ils sont prévus pour durer une dizaine d'années L'anecdote du vase de Soissons est contée par Grégoire de Tour au livre 2, chapitre 27 de L'Histoire des Francs Il la situe vers l'an 486 au cours de la guerre livrée par Clovis Ier, roi des Francs saliens Au romain Siagreius et peu de temps après la prise de Soissons, sa capitale C'est ainsi que les soldats enlevèrent d'un édifice religieux situé dans la diocèse de Reims Avec d'autres ornements liturgiques, un vase liturgique probablement en pierre d'agate D'une taille et d'une beauté extraordinaire L'évêque de l'église envoyait un émissaire à Clovis pour lui demander qu'à défaut des autres prises Il lui restitua au moins cet objet auquel il tenait précieusement Le roi invita l'homme à le suivre jusqu'à Soissons où devait avoir lieu le partage du butin En l'assurant que dès que le vase lui serait échue, il donnerait satisfaction à l'évêque C'est donc à Soissons la ville qui vient d'être prise et dont Clovis paraît déjà avoir fait sa capitale Du moins son camp principal que se joue dans la scène centrale L'armée est rassemblée autour du butin, annonce-les Le roi demande au très valeureux guerrier de lucider le vase en plus de sa part Les hommes de bon sens lui répondent Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi Et nous sommes nous-mêmes soumis à ton autorité Agis maintenant comme il te plaira, personne ne peut te résister Mais tout le monde ayant parlé, un soldat, homme léger, envieux et impulsif A la stupéfaction gérable, frappe le vase de sa hache en s'écriant Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment Clovis avala l'affront Clovis avala l'affront mais garda sa blessure cachée dans son coeur L'évêque récupéra quand même son vase, brisé ou cabossé Au bout de l'année, ayant convoqué à nouveau l'armée du Auchan de Mars Clovis, passant ses guerriers en revue, reconnut le soldat insolent Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer Il lui prit et lui jeta à terre Le soldat se baissa pour les ramasser Et Clovis en profita pour lui briser le crâne d'un confond de Francisque Disant, souviens-toi du vase de Soissons A la fin du XVIIIe siècle, le paysage ubain va totalement changer La révolution va faire disparaître plusieurs des 6 abbayes présentes à Soissons A la fin du XIXe siècle, l'enceinte construite en 1550 va disparaître pour laisser place aux voies de circulation Durant la première guerre mondiale, la ville à portée des canons sera détruite à 80% La reconstruction de la ville va donner naissance à une ville plus aérée, plus dynamique Valorisation du cœur de la ville, construction du parc gourou Soissons historiquement la première ville capitale de la France Son nom est la cité du Vase Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada